bonjour mes petits pas de man de la cuisine on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser réaliser un clafoutis pomme kiwi recette numéro 2 de mon panier anti gaspille pour commencer notre recette nous aurons besoin de deux oeufs entiers auxquels j'ajoute un sachet de sucre vanillé et 75 grammes de sucre on mélange nos oeufs et le sucre une fois qu'on a bien mélangé notre sucre et nos oeufs on ajoute 100 grammes de farine ça épaissit notre mélange c'est normal ça se mélange très bien parce que je trouve qu'avec les pommes les amandes ça se marie très très bien trois cuillères à soupe de poudre d'amandes ça va venir apporter encore un côté plus gourmand à ce clafoutis et pour détendre notre pâte 25 centilitres de lait ici il est écrémé mettez du lait entier du lait végétal le lait que vous préférez je viens l'ajouter une petite partie une première fois pour détente mon appareil et après on ajoute le reste un mélange et notre appareil à clafoutis est déjà prêt une fois qu'on a terminé notre appareil on prend un plat beurré je suis venu mettre un plat à gratin tout simplement au fond je suis venu mettre une pomme coupée en petits morceaux et vu que c'est au kiwi j'ai coupé en rondelles 6 kiwis mais moi c'était des petits kiwis donc si vous avez des kiwis un peu plus gros mettez en quatre mois ici ils étaient petits et on ajoute le kiwi sur nos pommes pour que ce soit bien bien gourmand on essaie qui est des kiwis de partout et à ce moment là il ne reste plus qu'à venir couler notre mélange j'enlève le fouet je prends une maryse et on coule notre mélange délicatement sur nos fruits on vient un peu les enfoncer ceux qui sont trop remontés et on est parti pour la cuisson j'ai préchauffé mon four à 180 degrés chaleur tournante comme d'habitude et on est parti pour 30 minutes de cuisson pour voir le résultat de notre clafoutis pomme kiwi quand il sera cuit et voilà le résultat au bout de 30 minutes de cuisson maintenant il ne reste plus qu'à le laisser refroidir on se retrouve tout à l'heure et voilà on se retrouve mon clafoutis a eu le temps de refroidir j'en ai coupé une part regardez moi ça ça se coupe et ça se sert très facilement c'est magnifique plein de fruits vraiment c'est délicieux j'espère que cette recette vous aura plu prenez soin de vous et ceux que vous aimez et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo